Bonsoir à tous, nous bénissons les Seigneurs encore en ces moments. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans les livres des gens, chapitre 4. Nous allons lire rapidement l'histoire de la femme samaritaine. Et nous allons nous arrêter au verset 10. Et pour aller rapidement, je vais nous épargner du 5 premiers versets pour passer directement au verset 6. Jésus, la parole de Dieu. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième ère. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que cette parole bénisse quelqu'un. Et cette parole nous donne, Seigneur, une autre considération de ta personne, de bien-aimé qui nous entoure, et de ton Église. Seigneur, merci. Bien-aimé, je vais nous exhorter rapidement sur ce texte de Jean chapitre 4. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine. Nous qui avons déjà quelques années dans le Seigneur ou à l'Église. Nous connaissons, nous avons, il y a des prédications, il y a des milliers, il y a des légendes de prédications sur ce thème de cette femme samaritaine. Et ça raconte avec le Seigneur Jésus. Et ce soir, lorsque j'étais en train de réfléchir par rapport à ce que j'allais nous partager ce soir, il y a une phrase ou un mot qui m'a tiqué. Lorsque je suis arrivé au verset 10, où Jésus dit à la femme, « Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, bien-aimé, lorsque nous regardons cette rencontre et Jésus, avec la femme samaritaine, Jésus est en train de passer. Il vient de quitter la Judée et il va en Galilée. Et sur le chemin, pour arriver en Galilée, il doit passer par la Samarie. Jésus est arrivé à Samarie. Il avait faim. Il était fatigué. Il trouve un puits. Il va s'asseoir au bord de ce puits. Et pendant ces temps, la Bible dit, « Les disciples sont allés chercher de vivre. » J'ai remarqué une chose. Jésus n'était pas riche. Il n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Il n'avait même pas les exigeants que nous avons aujourd'hui. Une fois, j'ai assisté un ami à moi, un pasteur aussi, il m'a dit, il m'a raconté une histoire par rapport à un autre pasteur, pas un ami, mais c'est un père, qui avait été invité au Canada. Et du coup, comment il imposait des conditions pour l'église, sur l'église qui allait les recevoir au Canada, il allait dormir dans un hôtel quatre étoiles, une voiture en disposition, un chauffeur en disposition. Il a donné toutes ces conditions et tout. On était là en train de rigoler. Mais quand je suis dans l'histoire de Jésus, bien-aimé, je remarquais que Jésus, la plupart des temps, il marchait à pied. Il marchait. Franchement, je n'ai pas eu le temps d'aller voir la distance qui séparait la J.D. en Galilée, je n'ai pas été regardé. Mais ça ne devrait pas être moins de dix kilomètres. Et Jésus marchait à pied comme ça. Vous allez remarquer, lorsqu'il arrive quelque part dans une autre histoire, il va demander la naisse pour qu'il monte déçu parce qu'il marchait à pied. La simplicité. Est-ce que je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas à cause de sa simplicité que cette femme ne pouvait pas remarquer quelque chose de particulier en lui ? Je ne sais pas. Il était assis au bord du puits comme un vulnérable messieurs, comme un messieurs fatigué qui attaque quelqu'un pour lui donner à boire. Je ne sais pas. Il était habillé comme tout juif. Il était reconnu par son habillement, bien sûr. Il était reconnu par sa morphologie, peut-être. Mais ce qui est certain, il était reconnu par son habillement. Et le dame lui dit « Mais tu ne sais pas que nous, les samaritains et les juifs, nous ne sommes pas en contact, nous ne nous parlons pas, nous sommes en conflit. Comment tu peux me demander à moi de l'eau à boire ? » Là-dessus, Jésus lui dit « Oh, dame, si tu connaissais les dons des dieux, si tu connaissais les dons des dieux, c'est toi qui aurais demandé des loups. chers bien-aimés, le Seigneur dit dans Osée, il dit « Mon peuple périsse aux déconnaissances. » Cette femme avait le sali de sa vie devant elle. Mais elle ne pouvait pas les déceler, elle ne pouvait pas les comprendre. gloire à Dieu parce que le Seigneur est merveilleux. Il ne lui a pas laissé dans son idiomance. Il l'a subi juste dans son dernier étrangement. Et très souvent, c'est bien-aimé, c'est ce qui nous arrive aussi. Et lorsque je regarde l'église d'aujourd'hui, je lui ai dit « Oui, nous sommes ignorants dans beaucoup de choses. » D'ailleurs, quelqu'un m'a dit « Nous ne pouvons pas tout comprendre. » Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas tout comprendre. mais nous pouvons comprendre les choses qui sont en mesure, qui sont en notre portée, les choses que le Seigneur met devant nous pour que nous puissions les comprendre. Les choses cachées sont pour Dieu. Mais les choses qui nous sont révélées sont pour Dieu. Sont pour nous, pardon. Mais les choses qui sont cachées sont pour Dieu. Cette femme rencontre Jésus mais sa préoccupation c'est de l'eau. Elle avait une préoccupation c'est de puiser son eau rentrée. Et comment Jésus lui disait de lui donner de l'eau alors qu'il n'avait rien à puiser. D'ailleurs, il lui demandait de l'eau. Cette femme ne pouvait pas comprendre. Elle ne pouvait pas comprendre Jésus. Elle ne pouvait pas comprendre sa démarche. et Jésus lui dit si tu connaissais les dons des dieux. Bien aimé, je voudrais nous dire ce soir que très souvent, très souvent, nous ignorons les dons des dieux. et nous sommes dans les tralala, nous sommes dans le visuel et nous aimerons et nous aimons lorsque nous voyons quelqu'un poser les mains aux gens, les gens tombent, lorsque nous voyons quelqu'un parler en langue, lorsque nous voyons quelqu'un, des fois, c'est des choses qui sont bricolées de toutes pièces. C'est des choses qui sont bricolées de toutes pièces. Devant cette femme, il y avait le don de Dieu en personne. et cette femme l'ignorait, elle, sa pensée, sa vision était ailleurs. Elle voulait juste épuiser son nom et rentrer. Moi, je viens à l'église, je ne fais pas de problèmes, je viens juste prier, après je rentre chez moi, je ne veux pas créer de relation parce qu'il y a trop de problèmes. Oui, c'est vrai. Mais devant toi, il y a un don. Devant toi, il y a quelqu'un. Mais Jésus n'est plus aujourd'hui en personne. Ce n'est pas Jésus qui vous exhorte ce soir. Si tu ne reconnais pas le don de Dieu en moi, tu risques de passer à côté de ton appel, à côté de ta vocation, à côté de ta promesse. Ici, beaucoup, lorsque nous nous exhortons ici, lorsque nous prêchons même, est-ce que tu reconnais les dons des dieux? Quand tu entends les frères fatales prêcher, quand tu entends la sère Sandra, la sère Malette, la sère Famili, et quand nous nous entendons, est-ce que nous comprenons les dons des dieux? est-ce que nous voyons les dons des dieux? Si tu n'as pas compris, si tu ne vois pas les dons des dieux, lorsque nous parlons ici, voilà pourquoi tu es volatil, tu es bâti sur le roc, voilà pourquoi tu n'es pas longtemps, tu ne sais sur quel pied danser. Aujourd'hui, tu es à Ostras, demain, tu es à Piladelphie, après-demain, tu es je ne sais dans quoi, parce que tu cherches, mais devant toi, c'est ton frère, c'est ta sœur, là qui est un don pour toi, c'est lui qui est les chemins, c'est lui, les déclenchères de ta bénédiction, mais comme tu n'as jamais vu le frère s'attel faire tomber quelqu'un, pour toi, non? j'entends, ce n'est pas lui, j'écoute, bon, on est là, on écoute, mais moi, je préfère de temps en temps aller faire un tour, ici, on ne nous fait pas gêner 21 jours, on ne nous fait pas gêner 40 jours, moi, je suis là, mais de temps en temps, je vais faire un tour pour aller, quand même, il faut gêner 40 jours, j'ai dit à gêner 40 jours, Moïse aussi, pourquoi pas nous, il faut 21 jours, Daniel l'a fait, tu viens chercher, là, tu cherches de l'eau, tu cherches de l'eau, elle, elle est cherchée de l'eau ordinaire, mais devant, devant la table, la table, elle était en présence de l'eau vive, de l'eau vive, bien aimée, je ne pense pas que les enseignements, les prédications, les exhortations, les encouragements qui sont donnés ici, dans cette plateforme, je ne pense pas que cela souffre de quelque chose de spirituel, souffre de manque ou de carence spirituelle, je ne pense pas que nos enseignements, nos exhortations, ont des carences sur le plan doctrinal, même sur le plan spirituel, mais le problème pour toi, comme tu nous as jamais vu faire tomber quelqu'un, tu nous as jamais vu faire un miracle, tu es toujours à la recherche, peut-être tu n'es pas avec nous, mais dans ton église là où tu es, tu n'as jamais vu ton pasteur faire un miracle, tu n'as jamais vu ton pasteur faire tomber quelqu'un, et tu te dis, ah, ici, il n'y a pas d'onction, parce que pour toi, pour toi, l'onction, c'est de faire tomber les gens, l'onction, c'est de faire, de faire des choses un peu spectaculaires, de manière à ce que les gens voient, s'il n'y a pas d'étrance, si les gens ne tombent pas, il n'y a pas d'onction, toi, tu préfères des choses qui bougent un peu, tu préfères un peu des choses un peu bouillantes, mais ici, à la Philadelphie, nous ne faisons pas des choses pour faire plaisir aux gens, nous ne faisons pas des choses pour que les gens nous voient, la seule chose que nous faisons ici, nous élevons seulement les noms de Jésus, nous faisons des sortes à ce que Jésus soit connu dans nos cœurs, que Jésus soit vrai en nous, que nous ne puissions pas souffrir, ou nous ne puissions pas vivre une vie spirituelle creuse, une vie spirituelle tenue de tous sens, nous faisons des sortes, parce que moi, j'écoute, lorsque mon frère exhorte, lorsque mes chers exhortent aussi, j'essaie d'écouter, j'ai béni le Seigneur, j'ai béni le Seigneur, ici, je n'ai jamais entendu, mon frère s'attendait de dire, bon, on va faire des sortes à sec, et si tu as des problèmes, amène-nous de l'huile, amène-nous de l'eau, on va prier, et tu vas faire, non, ici, nous pouvons le faire, il n'y a pas, il n'y a pas, nos frictions, lorsque la Bible dit, à celui qui est malade, que nous puissions faire l'omption d'huile, si tel est le cas, nous pouvons le faire, mais nous ne faisons pas des choses un peu rocamboles, des choses pour essayer un peu de, de se montrer, non, nous nous prêchons que la parole est dans sa simplicité, d'ailleurs, lorsque je nous ramène, dans le contexte de Jésus, nous pouvons voir que la simplicité, l'humilité qu'avait cet homme, l'humilité qu'avait cet homme, la Bible dit dans les livres des Colossiens, lui qui a existé dans la condition de Dieu, la condition de Dieu, égale à Dieu, il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu, il s'est donné comme une proie à arracher, il s'est humilié jusqu'à aller à la croix, et donné son humilité à ce que Dieu lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Oh, je ne veux pas nous parler de l'humilité ce soir, je vais nous parler bien aimé, de cette négligence que nous avons lorsque nous sommes dans la communauté, lorsque nous sommes entre nous, est-ce que nous savons nous considérer, est-ce que nous savons prendre les dons et les grâces de quelqu'un en considération. Lorsque j'ai compris et dans mon cœur je ne doute de rien qu'il appelle le don qu'à mon frère s'attel vient de Dieu, je ne peux que les louer, je ne peux que les célébrer, je ne peux que les considérer. lorsque je considère ce que fait ma sœur Sandra, ce que fait ma sœur famille, ce que fait mes sœurs, c'est la vie de Dieu, c'est un don quelles que soient les imperfections que moi, je peux déceler avec les humains. Mais lorsque je sais que c'est la vie de Dieu, je dois le considérer tel quel parce que Dieu utilise nos faiblesses. On lui dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu peut nous parler dans nos faiblesses, Dieu peut ramener quelqu'un dans ses faiblesses. Dans les livres des Haïts, je crois, les Haïts 26, le Seigneur dit ceci, je parlerai à ce peuple en un langage par un peuple qui a un langage palpitiant, c'est-à-dire un peuple qui ne parle pas couramment. et c'est de cette manière-là que je ferai comprendre à mon peuple des choses que je vais les faire comprendre. Même dans nos faiblesses, peut-être qu'en écoutant le frère Sadelle, tu te dis, ah, celui-là, il n'est pas passé par l'école théologique, il n'est pas passé par l'école du ministère, il n'est pas passé par l'école biblique, ah, il a des lacunes, il a des choses. Oui, considère ça comme ça, mais toi, prends la part de Dieu, prends ce que Dieu va te donner. Si tu connaissais les dons des dieux, si tu connaissais les dons des dieux, moi, je pourrais dire, Seigneur, donne-moi ce que je ne connais pas, ce que je dois soutirer de mon frère Sadelle, ce que je dois soutirer de ma sœur familie, ce que je dois soutirer de mes bien-aimés, Seigneur. Donne-le-moi, donne-le-moi, ferme, messieurs, dans tout ce qui est leur défaut, mais donne-moi tous ces dons dont j'ai besoin. Donne-moi seulement de l'eau, de l'eau des vies, si tu connaissais les dons des dieux. Et les choses, des fois, ne marchent pas dans ta vie où tu attends une promesse, ça fait je ne sais combien d'années. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas tenu, tu n'as pas considéré le don des dieux qui est devant toi. Tu n'as pas considéré ton pasteur, tu n'as pas considéré le frère qui est venu t'exhorter, qui est venu t'encourager, qui est venu t'aider, ainsi dit le Seigneur. Tu ne l'as pas considéré. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, une circonstance, un événement que tu n'as pas compris, que tu n'as pas considéré. La Bible l'a dit dans les livres de Jacques, Jacques, Jacques chapitre 1er au verset 17. La Bible l'a dit toute grâce excellente, tout don parfait, nous vient de Dieu, les pères de la lumière, de celui qui ne connaît pas d'eau. C'est ces dieux qui donnent des dons parfaits. C'est de ces dieux-là que nous venons. C'est de ces dieux-là que vient sa parole. Je ne viens pas vous parler de ma part. Je ne viens pas vous vanter. Oh, j'ai un tel diplôme, j'ai une telle maison, j'ai une telle voiture, j'ai une telle femme. Non, je ne viens pas vous parler de moi. je ne viens pas vous parler de moi. Vous parler de moi, ça va égayer la chair, ça va égayer les charnels, mais je viens vous parler du spirituel. Si tu connaissais les dons des dieux, si tu connaissais les dons des dieux, peut-être je parle à toi qui prêches, à toi qui exhortes, à toi, homme, femme des dieux. Tu as les dons, mais tu ne les prends pas au sérieux. Tu as les dons, mais tu ne les considères pas toi-même. Tu l'utilises n'importe comment. Les gens ne le savent pas, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est un homme des dieux? Est-ce que c'est une fille des dieux? Est-ce que c'est une sœur, c'est un frère en Christ? Les gens ne savent pas te considérer. Alors que tu as les dons des dieux, tu as pris ces dons. Très souvent, c'est les gens, les frères ou les sœurs qui ont les dons des miracles ou les dons des guérisons. Ils utilisent mal ces dons. Ils en font un fond de commerce. Et du coup, on se pose des questions. Est-ce que c'est lui-là? Est-ce que c'est elle-là? Si tu as un don bien-aimé, un don se conserve, un don se garde, un don se protège. Il ne faut pas bien-aimer. Utilisez ton don n'importe comment. Jésus avait les dons. c'était lui-là. le don. Il n'est pas allé dans des endroits somptueux. Il est allé asseoir sur le bouil de Jacob. Il ne savait pas que c'était le bouil de Jacob. mais c'était un lieu de rendez-vous. C'était un lieu de rencontre. Oh, femme, si tu connaissais le don de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu connaissais le don de Dieu. Frère Fatel, Sère Sandra, Sère Famili, Sère Nan, toute personne qui m'écoute, si tu reconnais le don de Dieu en toi, ne le considère plus n'importe comment. Ne l'utilise plus n'importe comment. Ne l'utilise plus le don de Dieu avec négligence. avec dédain, avec mépris. N'utilise plus le don de Dieu comme une mérite. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est un don, c'est gratuit. Voilà pourquoi la Bible nous dira quelque part, tu as réussi gratuitement, donne gratuitement. Je prie que tu connaisses le don de Dieu. Je prie que tu te rendes compte que tu as le don de Dieu. N'attends pas seulement parler en langue, n'attends pas seulement prophétiser. tu es un don de Dieu. Tu es un don Tels que tu es là, tu es un don de Dieu. Un don de Dieu pour ta famille. Un don de Dieu pour l'Église. Un don de Dieu pour le monde. Tu es un don de Dieu. dans ton travail, regarde, ceux qui ne te connaissent pas comme chrétien, comme chrétienne, ils te considèrent comme tout le monde. C'est comme la femme samaritaine. Mais toi, reste fidèle. Un jour, ils comprendront que l'autre qu'ils ont besoin, toi, tu l'as. L'autre qu'ils ont besoin, toi, tu peux leur donner cela. Même dans ta famille, les gens ne te prennent pas en considération. Quand tu parles, les gens ils disent ils viennent encore avec les choses de Dieu. Est-ce que nous sommes là pour prier? Seigneur, je te rends grâce ce soir. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour quiconque tu m'entends ce soir. Je te prie, Seigneur, qu'ils deviennent une source. Parce que j'ai une source. pour quiconque tu m'entends. Sous-titrage